L'Oli sur Sud Radio Il s'appelle Pascal De Clermont Mais avant de le prendre au téléphone dans deux minutes Je voudrais retrouver mon camarade Eric Pavon Rédacteur en chef de Télépoche Qui intervient quotidiennement dans cette émission Et chaque mercredi il vient me dire Ce soir on va regarder le Mentaliste Et chaque jeudi il me dit Il y a eu plein de millions de personnes Qui ont regardé cette série Qui a un succès absolument énorme Le mercredi soir sur TF1 Eric bonjour Est-ce que je me trompe ? Bah oui toujours plus de 9 millions de téléspectateurs Chaque mercredi Alors ça aussi entre 9 millions 5, 9 millions 7, 9 millions 3 Enfin c'est le carton de la rentrée C'était le carton de cette année Du premier semestre et ça continue C'est vraiment la valeur la plus sûre de la télé En ce moment côté audience D'accord mais alors vous Est-ce que vous individuellement Indépendamment de votre rôle de rédacteur en chef de Télépoche Est-ce que vous êtes fan de cette série ? Est-ce que vous la suivez ? On va pas dire que je suis fan mais oui je la regarde franchement avec plaisir Parce que je trouve que voilà J'allais vous demander quel regard que vous portez un petit peu là-dessus Moi c'est curieux C'est pas une série que je suis énormément Je jette un oeil de temps en temps Mais j'ai un peu de mal à accrocher J'arrive pas à comprendre pourquoi Je sais pas pourquoi Non mais je crois que ça fonctionne surtout grâce à la personnalité Du comédien Simon Baker Et de son duo avec Robin Toney Après les histoires L'avantage c'est que les histoires sont pas trop trop compliquées Elles se finissent toutes dans chaque épisode Donc y'a pas de rebondissement C'est pas à suivre Et voilà et ça se laisse regarder C'est un peu du Colombo moderne quoi Voilà c'est ça Alors on peut peut-être pour ceux Puisqu'il y a quand même 8 ou 9 millions de personnes Qui regardent de façon hebdomadaire Vous regardez vous Christelle le mentaliste ? Non pas du tout Non c'est vrai que je me suis pas trop trop intéressée à cette série Bon alors vous voyez moi c'est pareil Je sais pas pourquoi Mais enfin bon c'est pour ça que vous êtes là aussi Parce que vous vous y intéressez vraiment Alors sans nous faire un résumé des épisodes Il fait quoi le mentaliste dans cette série Pour ceux qui comme nous ne la suivraient pas vraiment ? En fait c'est un ancien escroc qui aide la police En fait il y a deux histoires parallèles Il aide la police dans différentes enquêtes Dans chaque enquête chaque semaine Et parallèlement à ça il recherche l'assassin de sa femme C'est pour ça qu'il aide la police Parce qu'il espère Un peu comme le fugitif alors ? Voilà c'est un peu ça Il espère trouver John le Rouge Qui est l'assassin de sa famille Donc en fait il y a un petit peu deux histoires en parallèle Mais on ne revient pas toutes les semaines Sur l'histoire de John le Rouge etc Ça vient à certains épisodes Donc voilà mais en tout cas c'est en fil rouge C'est le cas de le dire Alors est-ce que vous pensez indépendamment de cette série Que dans la vie la vraie Celle que nous vivons au quotidien Les mentalistes existent vraiment ? Je crois qu'il y en a quelques centaines dans le monde Enfin très peu, deux cents je crois Et qu'en France effectivement Pascal de Clermont est considéré comme le seul mentaliste français Voilà Bon on va le passer un petit peu au gris Si vous êtes d'accord cher Éric Vous restez avec moi évidemment Et Pascal de Clermont normalement nous l'avons ce matin au téléphone Bonjour Pascal de Clermont Bonjour Philippe, bonjour Éric, bonjour à tous les auditeurs Vous êtes en forme, ça va, vous allez bien ? Heureusement que je vais bien Ça serait dommage d'aller mal Je pense que mes affaires doivent être florisantes depuis là Oh mais c'est pas vraiment une question d'affaires je dirais C'est effectivement l'intéressant C'est que le mentalisme qui est quelque chose de très très ancien On pourra le voir en passant tout à l'heure Commence à être mieux connu et moins méconnu Avec beaucoup moins de mésinterprétations et de méconnaissances Et bien justement on peut peut-être si vous êtes d'accord Pascal de Clermont Comment c'est comme ça C'est-à-dire donner un petit peu une sorte de définition du mentalisme C'est quoi l'être mentaliste ? Alors déjà on va définir le mentalisme Philippe Et après on verra ce qu'est être mentaliste Le mentalisme à la base c'est un terme qui date des années 1800 Et c'est on pourrait dire le creuset de toutes les disciplines de développement personnel Si on étudie toute l'histoire je dirais On va toujours voir que tout ce qui est phénomène non compris et anormal Chez un être humain Était toujours avant relié à des esprits À des dieux Esprits de la nature Force cosmique etc C'est que vers 1800 globalement Qu'au départ Pour s'opposer au spiritisme et spiritualisme Qui voit dans toutes les manifestations d'esprit des choses un peu paranormales On dit non L'homme aussi a des capacités Et ces capacités peuvent être développées Alors ça ça donne trois axes de développement Ça donne l'axe typiquement cognitif C'est à dire tout ce qui est déduction Mémoire Par exemple les gens qui ont une mémoire photographique extraordinaire Les gens qui peuvent retenir des listes entières en quelques minutes Des gens qui retiennent des jeux de cartes mélangés en moins de 60 secondes par exemple C'est le travail de la mémoire ou de la déduction Alors ça ça veut dire que ces gens là sont des mentalistes ? Alors ils ont le mentalisme englobe ça Voilà alors on va voir après qu'est-ce que mentaliste Ensuite il y a l'aspect hyper sensoriel C'est à dire le développement des capacités sensorielles Mais dans des proportions bien plus grandes Qu'une personne non entraînée Ça peut être l'ouïe, la vision, le toucher Par exemple Simone Baker dans la série Utilise ces deux axes principaux La déduction à partir d'éléments qu'il peut observer De finesse de perception Dans le ton de la voix Dans des micro mouvements du regard Des changements de couleur au niveau de la peau Qu'on utilise nous par exemple Alors justement ce que j'ai cru constater Parce que j'ai quand même jeté un oeil sur la série Même si je ne la suis pas de façon assidue C'est que par exemple il a l'air d'être absolument certain Qu'une personne ment ou triche par exemple Mais en revanche l'inverse n'est pas vrai Oui tout à fait Parce que dans ce cas là On détecte l'incohérence C'est à dire la manière dont une personne envoie plusieurs messages simultanés Parce qu'il est très difficile pour une personne De mentir avec son esprit De mentir avec son inconscient De mentir avec ses macro mouvements Donc les positions Et de mentir avec les micro mouvements Donc quand on détecte une incohérence Chez quelqu'un Et c'est ce que détecte un détecteur de mensonge d'ailleurs Des incohérences A partir d'ailleurs on voit qu'il y a tentative de cacher des choses Par contre on ne peut jamais être sûr De l'inverse une personne très entraînée C'est pour ça que les détecteurs de mensonge ne sont pas valables Juridiquement, judiciairement plutôt Parce qu'ils sont non fiables Et le troisième axe Parce qu'il y a un troisième axe dans le mentalisme C'est ça qui est intéressant C'est tout le développement des capacités dites extrasensorielles C'est un peu la question que j'allais vous poser En fait on a là encore trois minutes pour y répondre C'est où s'arrête la psychologie Et où commence la perception que vous qualifiez d'extrasensorielle Alors la perception extrasensorielle C'est quand justement s'arrête la psychologie La déduction et les sens communément acquis Quand vous savez à l'avance que quelqu'un va vous appeler Mais que c'était imprévisible par la logique Vous avez vous-même C'est preuve d'une sorte d'anticipation Dans les sports de haut niveau Sport de combat ou foot ou quoi que ce soit On voit très souvent par exemple en sport de combat Que le coup est bloqué La personne part en esquive Ou en position de blocage Bien avant que le coup parte Parce qu'il y a un ressenti, une anticipation On appelle ça ressentir le saquis L'intention Ça c'est un phénomène que tout le monde expérimente quotidiennement Par contre l'étudier effectivement L'étudier en laboratoire C'est bêtement plus difficile On dira que c'est phénomène d'anticipation Ou de métacommunication Communication entre guillemets par la pensée Ressenti d'intention C'est phénomène étudiable mais flouctur Donc le mentalisme couvre les trois axes simultanés Et pratiquer le mentalisme Ça peut être Tout le monde peut développer ses capacités latentes Qu'elles soient cognitives J'allais vous le demander Est-ce qu'on est mentaliste ? On devient mentaliste ? On travaille pour devenir mentaliste ? Ou on n'a aucune chance de devenir mentaliste ? Comment ça se passe ? Alors C'est pareil pour exactement Toutes les disciplines Tout le monde peut faire de la peinture Tout le monde peut s'éclater à peindre Tout le monde peut s'éclater à faire de la musique Mais tout le monde n'est pas monnaie Donc je vous recommande l'exposition au Grand Palais Si vous passez par Paris Qui est absolument extraordinaire Je referme la parenthèse Voilà Tout le monde ne sera pas un peintre reconnu extraordinaire Tout le monde ne sera pas un écrivain extraordinaire Mais tout le monde peut écrire des poèmes Donc tout le monde peut pratiquer le mentalisme Ne serait-ce que pour développer ses capacités Puisqu'on pourrait résumer le mentalisme En un travail de développement personnel Pour amener la personne justement A devenir la meilleure version possible d'elle-même Dans le cadre de sa spécificité Et de ses objectifs aussi Donc tout le monde peut faire du mentalisme Mais devenir mentaliste professionnel Ça demande quand même A la fois un inné je pense Et à la fois un acquis énorme D'accord On va marquer une très courte pause Et ensuite j'aimerais savoir un petit peu Qui vous consulte Pourquoi on vous consulte Quel est le coût d'une consultation Et si vous ne faites que ça Finalement donnez des consultations A tout de suite Sud Radio Code Rizoli Nous sommes ensemble jusqu'à 11h30 Eric Pavon rédacteur en chef de Télépoche Est en ligne Il est au téléphone Pascal de Clermont Mentaliste professionnel Est en ligne également Mais Laetitia est en ligne aussi Laetitia Elle est auditrice de Sud Radio Bonjour Laetitia Bonjour Vous allez bien ? Je vais très bien Et je suis enchantée de vous avoir Tous Et bien c'est gentil comme tout Laetitia Nous on est ravis de savoir Que vous nous suivez le matin Dans notre émission sur Sud Radio Vous aviez des questions à poser A Pascal de Clermont Ou à Eric Pavon Dites nous Oui alors j'aurais voulu poser Comme question à Pascal De savoir exactement Si le mentaliste Peut calmer La colère des animaux Et des humains Et s'il est capable Pourquoi vous posez cette question Pourquoi calmer la colère Des animaux et des humains Parce que Je pense que le mentaliste Peut percer dans Comment dirais-je On peut avoir De l'hypnose On peut faire de l'hypnose Ah d'accord Et donc par le fait de l'hypnose Et je voudrais savoir aussi S'il est manipulateur Et s'il est capable D'avoir Par exemple De la façon dont je parle S'il peut voir Quelque chose sur moi Percevoir quelque chose Ah d'accord Alors Je ne sais pas si on ne mélange pas Un petit peu tout Mais on lui pose la question Il vous a entendu d'ailleurs Pascal Bonjour Laetitia Bonjour Bonjour ça fait beaucoup Alors déjà On essaye déjà Alors on a deux questions Je dirais La question d'abord Sur les animaux et les hommes Et la question sur vous-même Alors première réponse Voilà Première réponse Pour aller rapidement On n'essaye jamais justement De cataloguer les gens En quelques secondes Ça c'est une des premières choses Qu'on apprend C'est que tous les bouquins Tout ce qu'ils nous disent Découvrez les secrets De vos interlocuteurs En quelques secondes Par les gestes Ça c'est des choses totalement fausses Qui n'existent pas Et dans les formations justement Qu'on fait au mentalisme Puisque je forme des thérapeutes Des médecins Des avocats Enfin plein de gens Assez techniques Dans une formation certifiante à Paris Dans le domaine On voit bien qu'on apprend d'abord A calibrer une personne C'est-à-dire on doit évaluer Parce que chaque geste Chaque intonation Ça a un sens Dans un contexte donné Le contexte amical Le contexte affectif Le contexte professionnel Mais ce sens Dépend vraiment de chaque personne On apprend donc Dans une première phase A comprendre la personne Par exemple en regardant Ses mouvements oculaires La manière dont elle se positionne Parce que la voix est loin de suffire Surtout une voix à la radio On regarde tout ça Et ensuite Dans un deuxième temps On va apprendre un petit peu Voir le mode d'emploi de la personne Mais ça peut se faire En 5-10 minutes Et ensuite On va commencer à interpréter Un petit peu ces gestes En prenant en compte Ce qu'on a appris d'elle Par exemple On s'est rendu compte Que lorsqu'elle avait telle émotion Elle se comportait comme ça Mais de manière très très fine Lorsqu'elle va dans sa mémoire Elle a tendance à se positionner Comme ça Lorsqu'elle va dans la construction mentale Elle se positionne comme ça Ce qui permettra par exemple De savoir Si quand une personne Vous dit quelque chose Vous savez Si elle fait appel à sa mémoire Ou à sa construction On sait donc Si c'est du vrai Ou si c'est du faux Donc c'est pas Je dirais en quelques secondes Donc surtout Je dis aux gens Ne pensez pas Qu'on peut cataloguer En une fraction de seconde Ce serait une aberration Et puis ça serait Pas rendre justice A la diversité humaine Qui est énorme La deuxième chose Qui est l'hypnose En essayant Juste en essayant De faire un tout petit peu plus court Parce que j'ai une petite rafale De questions à vous poser Dernière Et j'aimerais qu'on ait le temps D'y répondre Ok alors L'hypnose humaine Et l'hypnose animale C'est deux choses Qui n'ont absolument rien à voir L'hypnose animale C'est surtout la sexation Qui est des positionnements Que prend l'animal automatiquement Il n'y a pas vraiment d'hypnose Alors que l'hypnose humaine Est un phénomène Médicalement reconnu Maintenant étudié Donc oui je dirais Des deux côtés On peut travailler à calmer Effectivement une personne en face Comme on peut travailler À calmer un animal Mais c'est pas du tout Les mêmes méthodes D'accord Laetitia on vient de me dire Que vous étiez dans le Lot-et-Garonne C'est ça ? Oui tout à fait Philippe Dans quelle ville vous êtes ? Je suis à SOS SOS Bon et ben voilà On vous lance un petit SOS Continuez à nous suivre le matin On vous fait des grosses bises Laetitia Moi aussi je vous fais des gros bisous Et continuez comme ça Super radio et super émission Merci au revoir Merci au revoir Laetitia Charmante Laetitia Alors je vous dis Pour conclure Si vous êtes d'accord Pascal de Clermont Je voudrais quelques petites questions Comme ça au déboté Je voudrais savoir en deux mots Qui vous consulte et pourquoi ? Alors je suis consulté globalement Jusqu'à présent beaucoup Par des politiques Des artistes Des chefs d'entreprise Des sportifs de haut niveau Et tout un ensemble aussi De plus en plus C'est ça que je trouve très agréable De personnes qui veulent développer Leurs capacités Et justement l'ouverture de la série A amené beaucoup de gens A prendre connaissance De ces possibilités Et donc on a fait une formation certifiante Qui était la première au monde Qui a débuté à Paris Et qui se redéroule encore en octobre En janvier Pour donner ça Je veux dire Donner accès à tout le monde A ce genre de choses J'ai d'ailleurs aussi Dans ce sens-ci J'ai aussi d'ailleurs fait un bouquin Qui sort juste là Qui suit celui de 2003 Qui essaye de donner au moins aux gens Qui s'appelle mentaliste Qui essaye de donner aux gens Toutes les clés Pour commencer à faire des premiers pas D'accord Il sort aux éditions du moment 252 pages 19,95€ Vous voyez moi je suis mentaliste aussi Ce qui est plus que raisonnable Pour que tout le monde puisse essayer D'avoir quelques clés déjà de départ Combien il coûte aux personnes Qui veulent les suivre Alors voilà C'est justement Le prix des formations C'est le même prix Je dirais globalement Pour une formation en PNL Une certification en hypnose Une certification en à peu près tout C'est des choses Dans mon cas Qui vont se dérouler sur 6 mois Avec 3 jours par mois De travail Et les tarifs Qui sont pris en charge Par les entreprises Sont de 1900 ou de 1800€ Pour une formation de 6 mois Ce qui est le tarif Je dirais de toutes les formations D'accord Alors vous êtes en définitive Combien de mentalistes en France maintenant ? Officiellement En tant que mentaliste Pratiquant du mentaliste De développement personnel Je dirais certifié Et référencé Dans les organismes De mentalistes internationaux Je suis le seul Professionnel Très bien Et dans le monde alors ? Vous n'êtes quand même pas seul au monde Non Heureusement que non Sinon je m'embêterai Bon heureusement On a plein de copains Au travers du monde On est à peu près On va dire une centaine De certifiés Référencés Pour en gros 200 Avec ses sympathisants Et on se réunit tous les ans En général aux Etats-Unis Un dernier point Vous avez été consultant Sur des films Ou pour la rédaction de livres ? Alors je suis consultant Parfois sur certaines émissions Je suis consultant Pour différentes petites choses Mais je dirais Ça va de Ça s'accélère Parce que le mentalisme Est maintenant Sous les feux Et les gens découvrent ça Donc il y a beaucoup de demandes Effectivement Maintenant de plus en plus Ok Officieusement la police Fait appel à vous Je dis bien officieusement Alors on va couper ça La question en trois À nous les mentalistes Aux Etats-Unis Actuellement il y a plusieurs états Où la police fait appel Officiellement à des mentalistes Officiellement alors D'accord Officiellement Il y a deux ou trois états Il y a la Californie entre autres Et puis je ne sais plus lequel d'ailleurs Ensuite il y a eu des études Très 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 sérieuses Qui ont été faites sur 30 ans Par un professeur Qui s'appelait Marcelo Trouzi Sur l'impact des mentalistes Et des voyants Dans les enquêtes Et il apparaît que Pour des raisons Tout à fait d'une logique absolue La police fait appel Aux mentalistes Et même aussi aux voyants Pour des raisons déjà logiques Et je voulais dire Rapidement La première c'est que Lorsqu'ils patinent un petit peu Ce qui arrive hélas Ils veulent prouver à la famille Qu'ils ont vraiment suivi Toutes les pistes Donc ils ne peuvent pas négliger La piste de la voyance Voilà La deuxième piste C'est que très souvent Lorsque ça se passe dans des villages Ou dans des petits endroits Les voyants sont au courant A peu près de tout Et la troisième Et pour aller plus vite La troisième piste C'est qu'un suspect Lorsqu'il est face à quelqu'un Qui pense à des capacités Il est déjà beaucoup plus prudent Et il est à la fois Beaucoup plus imprudent Parce qu'il veut limiter Un maximum de mensonges Et donc la plupart du temps Il se recoupe Et du coup Son mensonge va S'effilocher comme un pull Quand on a un petit bout On tire Ça c'est vraiment le fruit D'une étude qui a été faite Sur 30 ans Je vous dis par Marcelo Trouzi Qui a été publié dans des livres Qui s'appelle The Blue Sands Qui est sur les psychiques détectives Et j'ai un de mes amis Assez proches Riley Qui était un ancien policier Du département d'état de New York Et qui consulte maintenant En tant que psychique détective Très bien Pascal De Clermont Merci Je vous souhaite une bonne journée Peut-être que vous Je trouverez un oeil Sur la série de TF1 Qui est diffusée ce soir Comme va nous le rappeler Sans aucun doute Eric Pavon Avec qui je vais conclure Ce code de résumé Et on reste dans la télé Puisqu'il y a une autre série Mais qui est sur M6 Qui s'appelle Lie to me Qui est sorti l'année dernière Dont la saison 2 Va bientôt arriver Et qui en fait C'est l'étude des micro-expressions Est-ce que ça c'est du mentalisme Ou c'est une autre technique On va dire que c'est des techniques Qui peuvent être incluses Et utilisées en mentalisme C'est vrai que le travail d'Eckman Qu'il a fait depuis des années Est absolument extraordinaire Et c'est intéressant Que la série effleure un petit peu Son travail Mais quand on se tape Entre guillemets Les 20 bouquins Écrits tout petit Et toutes ses études Il y a vraiment une profondeur Et des trouvailles Absolument phénoménales Dans ses recherches Très bien Merci Pascal De Clermont A très bientôt Eric Pavon Je voudrais juste Les audiences d'hier Le foot Les feuilletons Les différentes émissions Ça a donné quoi ? Eh bien le